What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses de la meilleure des façons. Aujourd'hui, petite vidéo format podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos où j'ai parlé et là j'ai envie. On est le mois d'août, j'ai envie de faire plein de podcasts pour le mois d'août. Il n'y aura pas trop de vidéos de muscu à proprement dit. Il y aura peut-être des conseils muscu ou des podcasts muscu parce que là, je m'entraîne sans me filmer. Histoire de récupérer une bonne condition et de me réhabituer à m'entraîner. Parce que j'ai passé ces deux derniers mois à faire beaucoup de contenu pour mes chaînes YouTube et je me suis peu entraîné sérieusement. Et là, j'ai vraiment envie de me faire mal parce que c'est important. Cependant, j'ai quand même consacré deux jours de ma semaine à faire des vidéos de sport filmées. Mais je pense que ça va être des programmes pour ma chaîne secondaire. Je verrai s'il y a une petite vidéo de sport que j'ai envie de sortir sur ma chaîne principale. Je la sortirai, mais je pense plus qu'on va faire pas mal de contenu cool pour la chaîne secondaire. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et aller sur la chaîne YouTube Dame Jordan Training si tu as des programmes complets et gratuits. Cette chaîne est faite pour ça, pour qu'on s'entraîne ensemble. Aujourd'hui, le thème de ce podcast, c'est la négociation. Que ce soit en entreprise ou alors en auto-entreprise, c'est important. Savoir négocier son contrat de travail, son salaire et ses conditions de travail, c'est important. Il faut que j'en parle. Comme c'est un podcast, tu peux faire autre chose, tu peux te poser, mettre la vidéo en fond et m'écouter tranquillement. Mais sois attentif parce que c'est très important ce que je vais te dire. Ce sujet de vidéo est venu tout simplement par rapport à toutes les vidéos que j'ai faites sur la sécurité. J'avais parlé brièvement de négocier son contrat de travail. Et pas mal de personnes m'ont demandé comment fallait faire ou qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Et ils m'ont dit d'argumenter ça. Mais malheureusement, en commentaire, c'est très très long. Et je disais souvent qu'il fallait une vidéo complète pour parler de ça. Et en ce moment, je passe mon Mac en sécurité. C'est une formation qui permet de renouveler sa carte pro. Parce que quand tu travailles en sécurité, tu as une carte pro qui est valide 5 ans si je ne me trompe pas. Et tu dois la renouveler avec un Mac. Pendant ce Mac, j'étais avec des personnes et on parlait un peu sécurité, expérience, nos objectifs avec ce métier. Et la négociation du contrat de travail est venue avec le salaire. Et j'ai eu un petit débat avec une personne qui m'a dit c'est impossible. Personne ne veut négocier. Et je me suis dit bon, il faut vraiment que je fasse une vidéo. Pour ça, il faut comprendre les bases de la négociation. Alors la négociation, c'est quelque chose qu'on ne t'a jamais appris. Mais c'est quelque chose qui est inné en nous. Tu vois, à l'école, on ne s'apprend pas à négocier. Dans la vie, on ne s'apprend pas à négocier. Mais il faut le faire. Et quand je dis c'est inné en nous, je prends l'exemple simple de toi quand tu es enfant et que tu veux quelque chose. Tu demandes à tes parents et que tu donnes des arguments pour avoir cette chose-là. Tu vois, et bien ça c'est de la négociation. Pour un travail, si tu veux quelque chose, si tu veux des conditions particulières, tu devras négocier. Si tu les souhaites. Et ça c'est important de le faire. Mettre en avant tes qualités. Mettre en avant tes compétences. Dire pourquoi toi, tu es le candidat idéal qui va faire le travail idéal. Et pour ça, et bien tu as besoin de ces conditions ou de ce salaire pour être bien. C'est important. Les négociations doivent se faire toujours au début. C'est très important. Avant de travailler, avant de faire quelque chose, négocie. Parce qu'une fois que tu as signé, une fois que tu étais d'accord, c'est pas là où il faut dire, je ne suis pas content. Je veux ci, je veux ça. Parce que dans la majorité des cas, tu n'auras pas ce que tu veux tout de suite. Il faudra attendre. Alors que si tu négocies dès le début, et si par exemple, on te prend sans écouter tes négociations, on va savoir à l'avance que tu ne vas pas rester dans ces conditions-là. Et on pourra réfléchir en amont pour te donner ce que tu mérites d'avoir. On va commencer par parler des négociations en contrat d'entreprise. Parce que oui, quand tu trouves un taf, peu importe le taf, et bien il y a des négociations que tu peux faire pour avoir ton salaire. Comme je l'ai dit, tu postules tranquillement, tu arrives à ton entretien, on te présente le taf, les avantages, tu vois les trucs bien longs là. Que tu as envie de savoir, oui, mais tu as juste envie de savoir combien tu vas toucher. Et on te dit le fameux, voilà, tu as ton contrat de travail, est-ce que tu es d'accord, signe ou pas. Tu vois ton brut, tu calcules ton net dans la tête, parce qu'à chaque fois qu'on ne met le brut, on ne met jamais le net. Et là, tu décides d'être d'accord ou pas, tu vois. Dans 99% des cas, les gens vont signer, ils vont dire, c'est bon, je suis d'accord. Mais le 1%, il va dire, non, moi je veux ça, moi je veux tant, pourquoi je suis payé tant, moi je mérite tant, ok. Ça, il faut juste avoir les couilles de le dire, clairement, il faut avoir les couilles de le dire. Avoir une prétention salariale, c'est normal, tu vas probablement travailler très longtemps là, tu vas donner beaucoup de temps de ta vie là, voire quasiment tout le temps de ta vie là, si tu cherches quelque chose de stable, donc négocie maintenant. Pour négocier, c'est très très simple. Déjà, il faut que tu correspondes pleinement au profil du poste. Je donne l'exemple de la sécurité, parce que voilà, j'ai beaucoup parlé de ça. Pour la sécurité, si tu as un profil qui est vraiment pour le métier, c'est-à-dire, t'es là, t'es grand, si t'es pas grand, bah t'es présentable, tu présentes bien, tu parles bien, t'écris bien, tu fais peu de fautes, mais ça, c'est pas grave, tant qu'on peut te lire, c'est bon, tu fais du sport, t'es en bonne condition physique, tu peux négocier ton salaire sans problème. Quand t'es quelqu'un qui est à part de tout ce que tu vois autour de toi, tu peux négocier sans problème, c'est hyper simple. Pour les autres taffes, c'est pas si différent que ça. C'est un peu plus dur dans les jobs alimentaires, les jobs où tu ranges les rayons, les jobs dans les commerces, mais tu peux sortir ton épingle du jeu. Si t'es au contact des clients, si t'es présentable, tu parles bien, tu discutes bien, tu parles plusieurs langues étrangères, et c'est un magasin ou un lieu où il y a beaucoup de touristes, où il peut y avoir des touristes, là, tu peux avoir de la valeur. Il faut que toutes les compétences qui sont rares ou pas habituelles, il faut les mettre en avant. Parce que, bien entendu, quand tu vas négocier, il y aura une petite discussion qui va se faire, qui peut être très courte ou très longue. Et si elle est longue, là, il faudra sortir des arguments. C'est pour ça que la négociation doit se préparer à l'avance. C'est pas sur un coup de tête, hop, je négocie et on verra, non. Il faut qu'elle se prépare pour que tu te mettes en valeur de la meilleure des façons. Et je le répète, même si ça marche pas, dans la tête de l'employeur, les négociations ont été faites et ont été entamées, tu vois. Ça veut dire que s'il te prend sans avoir à négocier, et il sait que tu veux négocier, tu vois, il va se dire, lui, si je veux le garder, il faut que je lui donne ce qu'il m'a demandé. Et bien entendu, c'est lui ou elle, s'il y a des femmes qui regardent. Une autre chose sur la négociation, ça va dépendre aussi de la personne qui est en face de toi. Ça va être beaucoup plus facile si tu négocies avec le directeur de l'entreprise directement que si tu négocies avec la RH. Parce que la RH, eux, sont juste faits pour recruter, c'est des machines à recrutement, eux. Ça veut dire que quand tu vas parler de négociation, ils vont être saoulés déjà, parce qu'il va falloir devoir demander en haut, et ça peut prendre un peu de temps. Mais, certaines RH, ils ont ce qu'on appelle, enfin, ce que moi j'appelle un budget employé à pas dépasser, ou, si jamais lui négocie, je peux monter jusqu'à temps. Tu vois ? Et ça, ça dépend des boîtes. En général, c'est plus la boîte est grosse, plus les RH sont briefées à ça, et plus la boîte est petite, plus là, il faudra monter plus haut et tout, et ça va être chiant, mais il faut le faire quand même. Moi, je ne te cache pas, dans tous les tafs où je sais que je ne veux pas rester, longtemps, je ne négocie pas. Je me dis, je veux juste travailler, je veux aller vite. Donc, je viens, je me présente, je ne négocie pas, je reste, je fais ce que j'ai à faire, et je me barre, concrètement. Parce que, si c'est un taf, tu ne comptes pas rester, tu négocies et tout, ça va prendre beaucoup de temps, tu peux te manger un refus pour rien, parce que, oui, le fait de négocier, tu peux te manger un refus, mais quand tu es pressé, en vrai, quand je suis pressé, je ne négocie pas. Quand je sais que je vais rester longtemps, je sors la petite négociation, la petite phrase, qui fait qu'on verra plus tard, ou alors on négocie maintenant. En sécurité, je négocie direct. Si je sais que je n'ai pas ce que je veux, et que le poste a pourvoir, c'est un poste qui ne va pas me plaire, eh bien, je sais que je ne veux pas bosser dedans. Et je te le dis, maintenant, si tu me vois demain en vigile magasin arrière caisse, c'est que je touche plus de 2000 euros par mois. Clairement. Si tu me vois vigile avec un sourire, c'est que clairement, je touche très, très bien pour ce que je fais. Les négociations quand tu crées une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, tu devras négocier et c'est obligatoire. Moi, je fais de la vidéo. Je suis un vidéaste. Je vais faire un peu de photos aussi. Et quand un client me démarche, parce que je démarche quasiment presque plus des clients, et je te dis, je n'ai jamais démarché. les seules personnes que j'ai démarchées, c'était pour des projets que j'avais en tête et que j'avais besoin de modèles pour ces projets. Tu es obligé de négocier. Tu es obligé. Pour te vendre, tu dois négocier. Par exemple, moi, tu vois, je fais des vidéos pour des entreprises, des gros clients. Je propose une vidéo, un projet, avec un forfait à la journée, et à la vidéo et tout. Et je dis mon prix. Dans 99% des cas, le prix, il est élevé. Et on demande pourquoi. Tu vois. Et là, tu sors ce que tu as à sortir. Le temps de travail, le temps de production, l'expertise, ce que tu vas apporter, l'entraide que tu auras et la transparence que tu auras avec tes projets. Tout ça, c'est à dire. Je peux aussi prendre l'exemple d'un coach sportif. s'il vend un programme de sport à 300, 400 balles et que les personnes en face disent c'est cher, lui devra argumenter derrière s'il veut vraiment garder ce client ou pas. Je sais que certains coachs, quand tu leur dis c'est cher, ils se braquent et ils te disent clairement casse-toi, tu vois. Alors que non, s'il est cher, c'est qu'il a une valeur et cette valeur-là, il faut qu'il la transmettre. Un coach qui est cher, qui est influenceur, ça n'a aucune valeur. Concrètement, c'est pas ce que tu es suivi sur les réseaux que le prix est justifié. Non. Est-ce que tu as fait plusieurs transformations physiques ? Est-ce que tu as une expertise ? Avoir un bon physique, ce n'est pas suffisant. OK ? Il faut qu'il y a plusieurs choses qui vont justifier le prix de ton coaching. Ça, c'est important. Il faut les avoir. Parce que des incompréhensions par rapport au prix, eh bien, tu en auras beaucoup. Par exemple, moi avec la vidéo, demain je fais un tournage avec Marvel Studios ou alors je fais une série Netflix à succès en tant que vidéaste ou second ou troisième vidéaste, eh bien, je pourrais m'appuyer sur ça toute ma vie. Ça va être ma valeur sûre. Je pourrais me dire, voilà, ça, c'est mon alibi. J'ai fait ça, j'ai atteint ces objectifs-là. J'ai travaillé dans ce projet-là qui était un succès. Donc, je mérite tant. Je suis quelqu'un de valeur. Ou alors mon portfolio, tout ce que j'ai filmé, tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux montrer avec les petits deux clients, j'ai travaillé. Ou pour les coachs, tous les élèves qu'il a fait évoluer. Tout ça, ça rend ton compte et c'est des valeurs sûres. C'est des choses que tu peux regarder. Maintenant, parlons des erreurs en négociation. Parce que oui, il y a des erreurs à ne pas faire. La première erreur en négociation, c'est de penser que c'est mal de négocier. C'est de penser que ça va être mal vu de négocier. Négocier, c'est normal. Une entreprise quand elle postule pour trouver du monde, elle cherche des personnes fiables qui vont rester longtemps, qui vont travailler et qui vont apporter de la valeur. Si toi, tu es cette personne de valeur là, demande directement ton dû. Demande ce que tu veux. Négocie. Parce que comme ça, tu prouves déjà que tu as de la valeur. Une personne qui vient et qui dit moi, si je travaille, c'est tant. Je veux tant pour faire du bon travail, pour être content dans mon travail et être productif. C'est beaucoup mieux qu'une personne qui va dire moi, je vais travailler, donnez-moi tout ce qu'il faut, je travaille. Tu vois ? C'est beaucoup plus important. Deuxième erreur, c'est se braquer lors d'un refus. Ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Reste quand même. Si on te dit écoute, c'est tant, c'est 1200 euros, t'auras pas 1500, 1600, c'est 1200 euros et c'est comme ça. T'es pas content, tu pars. Tu restes, tu fais ta période d'essai et tu vois, pour faire la signature finale, tu te dis, eh ben, ma signature finale, je veux tant. Sinon, je me barre. comme ça, tu vas connaître le taf, tu vas savoir ce qu'il faut faire, tu auras aussi montré que tu es capable de bien gérer, donc tu auras fourni une preuve que tu as un bon élément et à la signature finale, là, tu peux demander ton dû et tu auras une légitimité à demander ton dû. Donc, c'est important, ne te braque pas et j'ai envie de te dire, c'est normal qu'on peut refuser directement, mais à la fin de ta période de ça, là, tu peux demander. Troisième erreur, user de la pitié pour négocier. Ah là là, les gars, la majorité des gens que j'ai vus ou que j'ai entendu dire, oui, mais je lui ai dit que j'ai une famille, je lui ai dit que la vie est chère, je lui ai dit que j'ai une voiture, j'ai un crédit, on s'en fout de ça. On s'en fout, on s'en tape. Ce qu'on veut, c'est que tu sois bon, c'est que tu aies des qualités que les autres n'ont pas. C'est de prendre un employé qui peut faire le job correctement ou alors faire le job de deux employés. Quelqu'un qui va me faire gagner du temps et de l'argent. Là, oui, là, je prends directement mais quelqu'un qui va me dire que oui, j'ai une facture, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, ce n'est pas intéressant. Trouve un autre travail. Quelqu'un de fragile, c'est mort, ok ? C'est mort, on n'en veut pas. Limite, il va te dire ouais, vas-y, on verra. Une fois que tu seras en CD, il va dire on va attendre parce qu'il sait que tu en galères, il sait que c'est chaud, il sait que tu vas rester. Tu vois ? Ne joue pas sur la pitié. Ce n'est pas parce que c'est un travail que tu aimes, que tu kiffes, que voilà, qu'il faut que tu joues sur la pitié avec eux. Le but d'un travail, c'est de se faire des sous, de se faire des thunes. Même si tu kiffes l'entreprise, dis ce que tu veux clairement et mets en valeur tes compétences. Sois digne, c'est vraiment important. Erreur suivante est un profil totalement différent et qui n'a rien à voir au job que tu postules. Exemple, moi j'ai fait beaucoup de commerce dans ma vie. Si je postule dans un truc de secrétariat, ça ne sert à rien. Concrètement, ça ne sert à rien que je négocie parce que je n'aurai quasiment aucun point où je peux vraiment appuyer pour montrer que je suis quelqu'un de fiable et d'important qui va apporter beaucoup de soi à cette entreprise. Si j'ai du culot, je peux inventer des choses mais ça, il faut vraiment avoir un bon culot et être un bon orateur et être très persuasif. Ça, c'est d'autres qualités que beaucoup de personnes peuvent avoir mais que tu peux travailler aussi parce que pour moi, toutes les qualités, tu peux les bosser. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour certaines personnes que d'autres. Mais je ne te conseille pas. je te conseille de rester dans une zone de confort concrètement où tu sais que tu peux bien appuyer et bien négocier parce que ça va se faire naturellement. Inventer des choses en entretien d'embauche, c'est très compliqué et on peut voir que tu mens et là, si on voit que tu mens, c'est terminé pour toi, tu ne seras pas pris. Je pense qu'on va passer tous les détails d'être présentable, être bien habillé, sentir bon parce que ça, c'est vraiment important et surtout en sécurité, les gars. C'est vraiment important. là, j'ai les gars parce que ça touche beaucoup plus vous. En sécurité, venez propre, bien rasé, bien coiffé. Bon, là, moi, je suis en mode comme ça mais en entretien, je suis propre. Je suis propre, je sens bon, je suis préparé. OK ? Je suis préparé parce que je sais que quand je m'asseoir sur la chaise, on ne va pas à l'argent, on va négocier parce que je préfère que mon entretien dure trois minutes et que je sais que lui et moi, on ne va pas s'entendre, que l'entretien dure une heure, que je sois, enfin, que je signe un contrat dans un truc que je n'ai pas envie de faire avec un salaire que je n'ai pas envie d'avoir. Donc voilà, si je peux résumer un peu tout ce que j'ai dit, négocier, c'est la base de tout. C'est la base de tout dans tout business, toute entreprise, que tu sois indépendant ou pas, négocier avant de commencer quelque chose, avant d'entamer quelque chose, c'est vraiment important. Il faut le faire toujours au début. Jamais en cours de route, jamais s'engager et négocier, ça ne servira à rien et dans tous les cas, tu vas perdre à ce jeu-là. Tu vas partir, tu seras dégoûté et tu vas te dire de toute façon, c'est une bonne de merde, écoute pas les employés, elle fait ci, elle fait ça. Non. Négocie dès le début. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo où on reparle, où on rediscute. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Si t'as pu kiffer ce sujet, dis-le-moi dans les commentaires. C'est un sujet que tu veux déjà aborder parce que là, le mois d'août, je ne fais que des sujets. Dis-le-moi dans les commentaires. C'est important avec ton petit j'aime, avec ton partage parce que c'est important. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.